Le passage obligé de l'éveil est la méditation ? Oui, on va dire que l'acharnement, ce n'est peut-être pas le meilleur chemin. Et d'ailleurs, le meilleur chemin, je ne le connais pas. Vraiment pas. Mais la plupart méditent. Oui, moi aussi je médite. Mais ce n'est pas le chemin, c'est parce que j'ai envie de méditer. C'est comme manger. J'ai peu médité avant l'éveil, surtout après. Donc, c'est vrai que se retrouver dans cet espace dans lequel nous étions tout à l'heure, c'est juste un bonheur infini, tu vois, d'être dans ce rien. Il n'y a même pas de bonheur infini. Au début, je pense que j'avais du bonheur, j'ai dit ça, hein. Goûtons de ce bonheur, j'ai dit ça, je ne sais pas. J'ai dit ça, hein. Mais le bonheur est vite parti, hein. Après, il ne reste plus rien. Il n'y a rien eu, il durait du temps. J'avais juste envie de rester comme ça, avec un autre. La méditation, ça peut apaiser le mental. Ça peut, quand ça ne fait pas le contraire. Ça peut être une fuite. Ça peut être une fuite. Ça peut aussi être une occasion. Parfois, on a un petit malaise et on a besoin de prendre du temps pour garder nos affaires à l'intérieur. Tu vois, c'est, bon, il faut s'arrêter. C'est une sorte de méditation. On médite sur une émotion, des pensées récurrentes, une douleur, bon, hein. Ou on médite sur rien. Il y en a qui fixent une fleur, une vraie, une image mentale. Il y a plein de trucs autour de la méditation. C'est vaste. Moi, je ne connais pas grand-chose de la méditation. Je suis là, je médite. Et quand je finis, j'arrive. C'est intéressant dans le quotidien, en fait. C'est l'état méditatif qui est intéressant. Oui. C'est qu'en fait, l'état méditatif, tu l'as vu tout à l'heure, au centre, il est là tout le temps. L'état méditatif, le rien. C'est juste que quand la conscience regarde dehors ou dans le mental, elle part en train de regarder l'état méditatif. Donc, de temps en temps, on s'ennuie un peu de ce calme. On y va parce que ça nous fait plaisir. Après, à force de regarder le rien, pour certains, arrive la magnifique prise de conscience, je suis. Bon. Bon. Mais, c'est un chemin. Alors, l'état méditatif, il est là. Je dirais, là, moi, c'est ma base. Toi, c'est mon. Ma base. Et c'est sûr que, par exemple, dans le cadre des activités quotidiennes, si je réponds à des mails ou que j'écris ou que je suis avec des gens, c'est une sorte d'état méditatif, mais si je veux vraiment descendre dans les profondeurs, je me ferme les yeux, je me retrouve à l'intérieur. C'est toujours le même état méditatif, mais qui est plus profond. Mais, les profondeurs, par exemple, dans lesquels nous étions tout à l'heure, quand mon mental travaille pour te parler, je ne peux pas être là. Il est plus haut. Mais c'est cette même présence, cette même état intérieure qui, là, débite des mots et puis s'arrête. Et je peux aller plus profond, mais toujours au long. Parce que, quand je suis dans le fond, je ne peux pas parler. Il n'y a pas de mots ou non. Quand tu disais qu'il n'y a rien, moi, l'expérience, c'était que je me sentais une mauvaise d'amour. C'est pas rien. Non. Non, c'est pas rien. Et tu n'étais pas dans le rien. Tu étais dans ton cœur. C'est un endroit, toi, très chouette aussi. Et de temps en temps, cette ivresse d'amour, elle nous appelle ou elle déborde. Bon, c'est magnifique. Mais, forcément, ça arrête, ça. Il ne faut pas toujours être en ivresse d'amour. Alors, quand ça arrête, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est tout le temps. Donc, tous les états sont forcément éphémères. Même si tu voulais aller regarder en arrière de cette ivresse d'amour, il y a le rien où ça émerge du rien. Mais ce n'est pas la peine que tu t'embêtes, que c'est bon. Tu n'es pas le plus dégueulasse. J'avais vu aussi pour l'invitation. Il y avait des pensées qui émergeaient. Puis, je me venais t'avoir, on s'en fout. Ça me faisait rire. C'est vrai que cette futilité, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Parce qu'on a une propension au sérieux. Et peut-être quelques mots-clés nous ouvrent la voie de la futilité et de la désinvolture qu'on retrouve. Et pouf, des trucs qu'on prenait hyper au sérieux. De ce coup, on se dit, mais je me rendais sans sérieux, moi, grave. Et on peut aussi se détricoter les deux. Et après, la même vie, la vie continue. C'est juste plus léger. Merci. 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 Merci.